Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes dernières cousettes, j'ai encore plein de choses à vous montrer alors on attaque tout de suite. Certaines et certains d'entre vous l'ont remarqué la dernière fois, je n'ai pas ma machine à coudre habituelle, et oui parce que celle-ci est rentrée de révision et est tombée en panne juste après, donc ça me pose un peu question. Je l'ai donc ramenée mais comme je fais zéro confiance à la poste en termes de soins des colis, je l'ai amenée moi-même et c'était assez loin de mon domicile pour la faire réparer, le temps qu'elle soit réparée, ça prend un temps monstre donc je suis en sevrage complet. J'ai donc repris ma première machine à coudre que je suis vraiment contente d'avoir gardée pour le coup. Je la dessinais plutôt à Léa si jamais ça l'intéressait. Au final je suis très contente de la trouver mais waouh la marche est haute entre ce que je peux faire avec l'autre et ce que je peux faire avec celle-ci. Donc j'essaye de pas trop m'en servir parce que j'aime pas trop, mais j'ai ma surjeteuse chérie, c'est le principal. Je vous avais peut-être remarqué aussi, je suis en pleine transition en termes de machine de découpe. J'ai décidé de me séparer de la silhouette caméo parce que je viens d'acquérir la machine de chez Sizer que j'aime vraiment beaucoup. Franchement cette marque elle est juste ouf, depuis que je l'ai découverte je vais de surprise en surprise et je suis trop fan. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire là juste sous la vidéo si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu plus de cette machine et de ma démarche dans ce choix. J'arrête avec mes digressions et je vous montre ce que j'ai cousu maintenant. Alors je vous l'avais dit je me suis cousu pas mal de plantain donc j'ai tenu ma promesse. Et je m'en suis refait un. Donc c'est un modèle gratuit qui est toujours de chez Direndu et qui va du 34 au 60. Donc comme je vous le disais je suis hyper confortable dans ce t-shirt et j'aimais vraiment beaucoup le modèle que je m'étais cousu il y a un ou deux ans dans ce jersey Listelor mais Listelor ne propose que des collections éphémères. Heureusement elle a ouvert ses ventes aux revendeurs et j'ai trouvé un revendeur qui avait encore un bout de ce jersey que j'adore vraiment beaucoup. Donc évidemment je l'ai racheté je me la suis cousu dans une taille adaptée et voilà donc c'est un modèle que finalement vous aviez peut-être déjà vu mais je l'adorais trop et ça m'embêtait vraiment de plus pouvoir le mettre. D'ailleurs souvent quand je coupe un plantain j'essaye d'en couper plusieurs d'un coup parce que ça va tellement vite à faire que dans cette même boutique j'ai craqué sur un autre jersey parce que je me souviens que les frais de port étaient assez chers. Je me souviens plus du nom de la boutique puisque j'achète très rarement. Je crois que j'avais jamais acheté chez eux en fait et ça me revient pas. Mais j'ai pris un jersey tout basique voilà parce que je voulais quelque chose d'assez passe-partout donc ces petits grains là ça se marie quand même assez facilement avec d'autres vêtements. Donc voilà simple et efficace, confortable pour l'été, confortable pour aller bosser, je valide. J'ai également cousu une autre banane bikini donc cette fois-ci c'est un modèle de chez Superbison. Je vous mets la photo parce que je l'ai déjà envoyé, je l'ai offert à ma belle-sœur parce que je m'en suis cousu une pour moi, une pour ma belle-mère, là je suis en train d'en faire une pour ma maman, pour mon autre belle-sœur. Je crois vraiment qu'il y a une avalanche de bikini dans la famille et ben voilà j'ai pas voulu la faire patienter donc je vous la montre en photo. Donc c'est un petit simili-cuir qui vient de chez Glitter Poupie et j'ai trop trop aimé l'étiquette de chez Superbison que j'avais en stock mais qui est allé juste parfaitement. J'ai la banane donc sur le sac banane franchement le petit clin d'œil j'étais ultra fan et ça a plu à ma belle-sœur donc vraiment trop contente. Ensuite dans la dernière vidéo je vous avais parlé que j'avais pu tester le patron de chez Petit Dom qui s'appelle Aconite donc qui va du 2 au 16 ans et j'avais un doute sur la taille à réaliser pour ma choupette donc je l'ai réalisé la dernière fois en 10 ans et j'ai essayé le modèle en 8 ans. Alors j'ai littéralement craqué sur ces petits plis mais je les trouve d'une beauté. Je trouve vraiment que ça fait tout le charme du short, trop trop fan avec le petit nœud qui va bien. Donc cette fois-ci je l'ai vraiment fait en short simple parce qu'il existe aussi en jupe short, en plein de déclinaisons. Toujours dans un chambré de chez ma petite mercerie j'avais clairement acheté les deux en même temps, j'hésitais sur la couleur et mon hésitation pour la taille m'a permis de me donner une bonne excuse pour coudre les deux tailles. Il s'avère que c'est mon modèle préféré des deux à cause de ces petits plis et de la couleur assez simple à porter et malheureusement j'avais vu juste avec ma première cousette parce que celle-ci est un petit peu petite donc j'ose espérer qu'elle va pouvoir le porter un petit peu quand même cet été parce que c'est pas non plus du 2 ans. On verra bien si je vois qu'elle s'en plaint parce que pour l'instant elle me dit rien. Bah clairement je le mettrai de côté et je leur vendrai certainement sur mon compte Vinted mais pour l'instant je croise les doigts pour qu'elle puisse le mettre un petit peu parce que j'adore cette version. Ne vous inquiétez pas je vais quand même cousu d'autres choses qui étaient plus à sa taille notamment le modèle rosea qui est également une nouveauté de chez petit d'homme qui est donc sorti en même temps que le short et vraiment j'ai trop craqué pour les petits volants. Si vous êtes abonné vous savez que c'est mon petit péché mignon et si ce n'est pas le cas je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant juste en dessous et en activant la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Donc voilà coup de coeur absolu avec la petite basque vous voyez un petit peu froncée franchement je trouve le modèle simple et efficace tout en sachant que c'est un modèle que vous pouvez également coudre en chaîne et trame avec plein d'autres options donc vraiment les patrons qui sont la sortie chez le petit homme c'est des vrais couteaux suisses j'aime vraiment ça je trouve qu'on peut faire plein de versions avec un seul patron et ça permet vraiment de le rentabiliser. Donc comme moi je suis une grande fan de jersey bah clairement la question s'est vite posée sur la matière sur laquelle je voulais le faire. C'est un petit jersey que j'ai trouvé chez Stagorn également l'année dernière j'avais fait vraiment une grosse rasia sur les collections j'avais pas mal craqué donc je suis contente parce que c'est pas pour rien je les couds et je rentabilise le tissu avec ces petits arc-en-ciel qui plaisent beaucoup à ma choupette est-ce que j'ose vous présenter tout de suite cette nouvelle cousette ? Allez on assume j'ai encore cousu un patron de chez petit d'homme j'aime beaucoup ce qu'elle propose franchement pour les enfants c'est super chouette si vous avez la chance d'avoir une taille de guêpes vous pouvez peut-être vous coudre les modèles en 16 ans donc ça doit correspondre à un s8xs je suis tellement jalouse de ces personnes qui peuvent faire ça parce que c'est pas du tout mon cas je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous le précise toujours est-il que j'ai cousu un petit débardeur milos à mon petit loulou donc il avait clairement craqué sur cette collection de chez glitter poopie les petites tortues moi je l'ai trouvé un petit peu enfantin mais écoutez lui ça lui faisait plaisir et comble il choisit ce tissu le temps que je le reçoive que je le dernière vidéo on a appris qu'il devait porter des lunettes constamment donc il a choisi des lunettes vertes sa couleur préférée c'était le seul indicateur de choix pas de souci et vraiment c'est arrivé dans le même temps j'ai cousu ce modèle qui est exactement même couleur que les lunettes donc il a reçu les deux vraiment sensiblement même temps peut-être d'un jour à l'autre donc je trouvais ça rigolo parce qu'elles vont parfaitement avec ses lunettes qui sont noires blanches et vertes et bah franchement ça fait un petit match super sympa j'avais peur d'un petit effet pyjama avec les motifs donc j'ai contrasté avec des bandes noires malgré tout oui quand on le met comme ça j'avais quand même peur de ce ressenti et pour ça du coup j'ai cousu une petite étiquette que j'avais dans mon stock donc better together donc mieux ensemble que j'ai rehaussé avec un petit carré de snap pap donc c'était pas évident à faire parce qu'avec la machine que j'ai actuellement c'est un peu galère à coudre mais bon je m'en suis sorti et je trouve l'association assez sympa parce que c'est des couleurs très très similaires pour mon petit loulou toujours j'ai cousu un petit short qui s'appelle mini diego dont vous avez réalisé le tutoriel en vidéo parce que ce modèle existe également pour adultes donc c'est un modèle de chez supervision que franchement j'adore parce qu'il est hyper confortable donc ça fait un petit effet bermuda il taille du 2 au 12 ans il a des petites poches personnellement je ne mets pas les poches un petit peu carrés sur les côtés je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt étant donné qu'il a déjà des poches ici une fausse braguette et voilà le dernier alors l'histoire de ce short je rentrais d'un week-end un peu prolongé et là je lis le message de la maîtresse en gros je vous la fais courte pour demain il faut apporter un short noir sauf que je n'avais pas de short noir en stock et je me suis dit mais comment je vais faire un dimanche j'avais un petit peu guetté quand même les magasins autour de chez nous déjà c'était fermé je me suis dit bah y'a pas un on va se mettre au boulot et du coup c'est ce qui a motivé cette cousette en urgence donc je vous avoue que j'étais un peu blasé parce que j'avais prévu autre chose de mon dimanche que de faire un short mais clairement il en avait besoin et je suis ultra contente parce qu'il me restait une toute petite chute de ce jersey hyper qualitatif que j'avais trouvé chez super bison alors franchement ça remonte des gens je me demande ça fait pas deux trois ans mais je suis trop dégoûté parce qu'en joue à la qualité j'ai déjà acheté plusieurs fois des jersey effets jean mais celui là franchement il est assez épais donc il donne de la tenue au short il est suffisamment souple pour être du coup confortable les couleurs sont vraiment hyper réaliste et très jolie c'est franchement un gros coup de coeur tissu et j'ai bien fait de le faire dès maintenant parce que j'avais vraiment tout juste pour lui coudre son short il a fallu d'ailleurs que je joue un peu à tétris avec ma chute franchement je l'adore ce short il est génial donc voilà pour ce petit projet et ensuite je me suis cousu également des vêtements pour moi donc si vous avez visualisé la vidéo que j'avais fait sur les tissus my dress made je ne vous présente non plus le pantalon philippe donc c'est un de mes chouchous de l'été c'est un modèle de chez coralie bijasson qui taille du 34 au 48 donc j'ai remarqué que c'était que le modèle en pdf qui taille jusqu'au 48 la version papier taille uniquement jusqu'au 46 et franchement je ne saurais vous dire combien j'en ai dans mon armoire mais je suis juste trop bien dedans donc là j'avais craqué sur la collab my dress made rascol concernant cette viscose crêpe et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle se froisse vraiment très très peu et ça c'est super agréable en plus pour un pantalon au fur et à mesure de la journée je vais pas avoir d'effet froissé je trouve super joli dans ses nuances de couleurs donc vraiment un petit projet que je vous recommande parce qu'il est à la fois léger à porter confortable avec sa ceinture élastiquée et sommes toutes quand même un petit peu habillés pour aller bosser donc vraiment je vous le recommande à 100% ensuite j'avais également cousu le kit jupe donc toujours dans une viscose de chez my dress made donc une jupe assez longue par contre je me suis un petit peu affranchi du patron qui était fourni dans le kit pour diverses raisons toujours est-il que j'ai moins froncé en haut donc j'ai moins consommé de tissu et ce qui me permet d'avoir une chute non négligeable et également refaire par exemple un short à ma fille sachant que la jupe est élastiquée donc elle va bien s'adapter j'ai bien pris mes mesures par contre j'ai fait the grosse boulette j'ai oublié de surjeter l'eau de la jupe et j'ai peur qu'au fur et à mesure des lavages de le regretter donc à voir c'est pas la première fois que je fais cette boulette là donc je suis un peu fâché contre moi mais bon ma foi pour le bas comme je voulais vraiment de la longueur et au début j'avais quand même commencé à suivre le patron qui est très bien j'ai rien à dire là dessus et pour pas entacher de longueur j'ai choisi de coudre un petit tourlet roulotté ce qui me permettait de ne pas avoir mon repli d'environ 2 cm voire plus je sais plus ce qui était préconisé et vraiment d'avoir une jupe qui va jusqu'aux chaussures moi j'aime bien que ça tombe un tout petit peu sur mes chaussures sans traîner par terre donc voilà un petit projet bien sympa l'élastique est franchement qualitatif c'était vraiment sympa ce kit couture parce que tous les produits étaient quali et enfin je vais terminer ce podcast par une cousette pour ma petite choupette il s'agit du modèle cusco donc que j'ai cousu déjà il ya un petit moment mais que j'avais pas eu l'occasion de vous montrer donc je l'ai réalisé dans un jersey bordure de chez glitter poppy et j'aime vraiment cet effet dégradé qu'ils proposent dans leur jersey bordure donc avec ces effets tâches de peinture je me souviens ils avaient déjà proposé une collection qui ressemblait un petit peu et j'étais super déçue de pas l'avoir fait avant donc voilà j'ai rattrapé ma frustration avec ces petits volants trop trop mignons là franchement je ne pouvais que craquer par contre ce patron est en anglais donc c'est un patron de chez little lizard king qui est assez simple à réaliser qui propose différentes variantes par contre ce que j'ai moins aimé c'est que je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre la robe devant et la robe dos on voit pas vraiment une encolure super échancré et je trouve que c'est pas évident du coup de savoir quel est le devant et quel est le dos j'avais une petite étiquette qui se mariait juste parfaitement et je l'ai juste cousu là comme ça ma choupette elle sait dans quel sens la mettre et d'ailleurs vous voyez que j'avais pas assez de bordure claire pour faire la doublure j'ai carrément triché je voulais vraiment cet effet dégradé sur le devant et à l'intérieur bah voilà j'ai choisi des morceaux de bordure que je n'avais pas utilisé pour coudre la doublure et ça se voit absolument pas aux portes donc voilà un chouette petit patron qui taille du 1 au 14 ans et bien girly à souhait comme on aime ah et j'allais oublier je me suis également cousu un petit bandeau donc color la vie avait réalisé pas mal de bandeaux pour sa fille et par sa fille d'ailleurs c'est un modèle hyper rapide à faire allez sincèrement coupe et couture 10-15 minutes grand max franchement je le trouve trop trop mignon avec cet enchevêtrement il est hyper bien alors moi je l'utilise pas mal pour par exemple quand j'ai besoin de me maquiller et que j'ai pas envie d'avoir sur mes cheveux pour faire un masque j'en ai fait pour choupette et je me dis bah pourquoi pas en offrir en fait avec des petites chutes de jersey vous pouvez en faire de plein de couleurs possibles et c'est un tutoriel qui est gratuit qui est mis à disposition sur son site donc voilà si vous avez envie de faire plaisir si vous avez des petites filles dans votre entourage il ya plusieurs tailles proposées n'hésitez pas j'espère que ce nouveau podcast vous a plu n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires je serais vraiment curieuse de savoir si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de cette nouvelle machine de découpe si vous avez d'autres questions sur les patrons les tissus utilisés comme d'habitude je vous mets les liens dans la barre de description donc si ça vous intéresse vous pouvez retrouver tout ce qui est disponible juste en dessous de la vidéo quant à moi je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt salut